Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube un peu spéciale parce que je ne vais pas parler de vidéos ou de drones comme d'habitude, je vais parler de ma plus grande passion avant même celle de la vidéo, c'est l'aviation. Alors pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux comme Instagram, vous voyez que je pilote des avions. J'ai ma licence de pilote depuis 7 ans. J'ai deux licences de pilote, j'ai la licence ULM multi-axe, donc ULM multi-axe c'est ce genre d'avion, et oui je sais, ça ressemble à des avions. Et j'ai aussi ma licence de pilote qu'on appelle, c'est la plus connue, la licence PPL que j'ai eu maintenant il y a à peu près un an. Alors pour ceux qui ne savent pas, avant je rêvais de devenir pilote d'avion, je me suis bifurqué dans les études d'ingénieur BTP, et puis finalement je suis entrepreneur et je suis vidéaste, donc je ne sais rien à voir, mais j'arrive à faire un combo de toutes ces passions, c'est-à-dire que le week-end ou quand j'ai du temps ou avec des amis, je vais piloter, et ça c'est un gros kiff de pouvoir piloter pour le loisir, donner des amis, sa famille. J'ai été en Corse, j'ai pu piloter aussi à l'étranger les avions, je pilote pas mal en région parisienne, donc je pense que cette vidéo avait intéressé tous ceux qui ont envie de passer la licence de pilote pour le loisir. Et je vais vous expliquer comment on peut piloter les avions pour moins de 2000 euros, une licence avec moins de 2000 euros, parce que oui, moi c'est ce que ça m'a coûté, ma première licence, la licence ULM multi-axe m'a coûté moins de 2000 euros. Donc je vais vous tailler un petit peu tout ça, aussi bien la licence ULM multi-axe et ensuite la licence PPL, et je vais essayer de vous faire un peu une comparaison de pourquoi il faut passer telle licence ou pourquoi telle licence, quel est le coût des deux licences, quel est le coût aussi après avoir les licences de la location des avions, de l'achat d'un avion. Ça va être une vidéo vraiment très détaillée, parce que j'ai un retour d'expérience maintenant de presque 8 ans, et sur tout ça, j'ai les deux licences, je pilote aussi bien ce qu'on appelle les avions PPL que les ULM, donc j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aiguiller à choisir, voilà, quelle licence vous allez pouvoir passer pour piloter simplement en loisir. Donc l'ULM, qu'est-ce que c'est ? L'ULM, c'est Ultra Light Motorizing, désolé pour l'accent, ça veut dire que c'est des avions qui doivent faire moins de 500 kg passagers essence compris, donc ça va être des avions très légers, alors même si certains ressemblent vraiment à des petits avions, ils sont très légers, c'est-à-dire que c'est de la toile, c'est du tube, c'est très superficiel à l'intérieur, plutôt il n'y a pas de superficiel à l'intérieur, il n'y a pas de siège en cuir, il n'y a pas de gros tableau de bord, voilà, c'est très rudimentaire, mais ça vole très bien. Il faut que ça soit maximum des deux places, donc vous pouvez être que vous et un passager, qu'il soit à côté ou derrière, et aussi il faut que ça soit maximum je crois 100 chevaux pour les moteurs. Donc ça limite un peu, c'est-à-dire que ça fait des petits avions qui sont plutôt maniables, qui prennent bien le vent aussi, mais voilà, moi j'ai commencé par ça, et ça suffit largement pour faire des balades, voire même des voyages, parce qu'il y a des avions qu'on appelle ULM trois axes, donc je vous montre par exemple celui-là, c'est un avion qui a 4 ou 5 heures d'autonomie, qui va presque à 300 km heure, donc il est beaucoup plus performant que les gros avions 4 places qu'on peut voir en club, type Cessna, type Robin. Autre point important, c'est qu'un ULM, ça ne consomme pas beaucoup. Je vous montre l'ULM que je pilote régulièrement, il va à 220-230 km heure de croisière, et il consomme du 12 litres à l'heure, ce qui n'est pas beaucoup au final pour un avion. À titre de comparaison, le 4 places que je pilote, le Cessna, il est à 35 litres heure, donc c'est quand même beaucoup plus, même si on peut emmener deux personnes en plus, finalement si on fait le ratio par passager, ça consomme presque pareil, mais voilà, c'est des petits avions de place, ça ne consomme pas beaucoup. Donc les ULM, c'est une catégorie de structures volantes, il y a plusieurs catégories, donc il y a l'ULM multi-axe, comme je l'ai expliqué, je pense que c'est celui qui attire le plus de personnes, il y a aussi le pendulaire, il y a aussi le gyrocopter, et il y a aussi l'hélicoptère, un hélicoptère qu'on appelle ULM classe 6, c'est un hélicoptère qui ne peut emporter que deux personnes, moins de 500 kg, moins de 100 chevaux, ça veut dire que dès que vous avez passé la théorie ULM, qui est une théorie commune à toutes ces classes, si vous avez passé après la pratique sur, comme moi le multi-axe, un jour où vous voulez passer sur de l'hélicoptère ULM, du gyrocopter, du pendulaire, du paramoteur aussi, et bien vous avez déjà la théorie, et ça c'est un gros avantage, c'est-à-dire que la théorie est commune à tous, et vous avez juste à passer de la pratique derrière, la pratique sur un pendulaire, ça peut prendre 10 heures, la pratique sur un hélicoptère peut-être un peu plus, mais ça aussi c'est un gros point, si vous voulez tester un petit peu toutes les machines, moi c'est ce qui m'avait attiré dès le début. Autre avantage de l'ULM, c'est-à-dire qu'on peut se poser n'importe où, alors déjà il y a les bases ULM, il y en a énormément en France, je ne sais plus combien, mais on peut se poser sur des bases ULM, moi j'aime bien aller faire un tour sur une base ULM, où c'est une petite piste de 400 m, ça avec un avion classique 4 places, je vais revenir après, on ne peut pas parce que c'est beaucoup plus lourd, il y a beaucoup plus de contraintes, et aussi on peut se poser n'importe où, ça veut dire qu'avec l'ULM, si vous avez l'autorisation du propriétaire du terrain, vous pouvez vous poser. Alors ça, ça marche plus pour les paramoteurs, où on peut se poser sur 10 m, les petits hélicoptères, et aussi pour les pendulaires en fait, qui arrivent à décoller des fois sur moins de 100 m. Donc pour passer cette licence d'ULM, il faut passer une théorie, donc c'est 60 questions, il faut avoir 75% de bonnes réponses, donc la théorie, voilà, c'est un bouquin qu'il faut bûcher, vous pouvez faire des cours en club, et ensuite il y a la pratique. Alors la pratique, il n'y a pas de nombre minimum d'heures, moi j'ai eu mon brevet, ma licence ULM multiac, je l'ai eu au bout de 15 heures, donc ce n'est pas beaucoup. La moyenne, elle est entre 20 et 25 heures, ça va vraiment dépendre de comment vous allez avancer, comment vous allez apprendre, votre instructeur, votre club, il y a des clubs, c'est un peu comme les auto-écoles, qui aiment bien monter à 50 heures, parce que ça leur fait des sous, voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut se passer, compter 20 heures de pratique, en moyenne, selon les clubs, selon l'ULM, selon la performance, ça va être du 100, 110 euros de l'heure, avec instructeur compris, donc si vous faites 15 heures, ou 20 heures, allez, fois 100 euros de l'heure en moyenne, ça va vous coûter 2000 euros, plus un peu de bouquins, un casque et compagnie, voilà, vous en avez pour 2500 euros, donc c'est plutôt pas cher, parce que suite à ça, vous pouvez voler où vous voulez en France, et même en Europe, à l'étranger, après voilà, c'est des démarches, je ne vais pas rentrer là-dedans, vous pouvez voler où vous voulez, avec un avion qui est de place, alors petite spécificité, pour avoir la calife en port-passage, c'est-à-dire avoir votre personne à côté de vous, il faudra faire après entre 5 et 10 heures en solo, mais ce n'est pas grave, après vous faites 10 heures de vol en solo, vous allez kiffer autour de chez vous, c'est-à-dire qu'en 20 heures de vol, autant qu'un permis, et pour 2000 euros, et moins cher qu'une licence des fois de télépilote drone, alors que c'est des avions qui coûtent des fois 100 000 euros, qui consomment de l'essence, c'est quand même moins cher de passer sa licence de pilote ULM, de voler par ses propres moyens, que de passer une licence de drone télépilote, je sens que je vais me faire insulter, en disant ça en commentaire, comme d'habitude, par les formateurs de drones. Alors autre avantage de l'ULM, c'est qu'il n'y a pas cette classe médicale officielle qu'il faut passer avec le PPL, qui coûte un certain coût, qu'on doit faire tous les 5 ans ou 2 ans, ça dépend les âges, je ne me rappelle plus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes retraitées, qui commencent à avoir des problèmes de vue, des problèmes de santé, qui passent de l'avion à l'ULM. Alors ça c'est discutable, c'est vrai que la santé c'est quand même important, avoir une personne qui a des risques cardiaques et qui vole en ULM, pour moi elle présente le même potentiel risque qu'une personne en avion, ça reste des avions, ça reste des engins très lourds, mais voilà, il n'y a pas de classe médicale à passer, sauf si vous voulez passer le PPL. Quand j'ai passé cette licence ULM, j'étais en BTS, j'ai fait ça avec mes petites économies, et c'est vraiment pour une question de budget que j'ai passé ça, parce que vous allez voir, je vais vous expliquer le PPL et les autres contraintes derrière, là moi ça m'a coûté, j'ai fait 15 heures x 100 euros, sachant qu'en plus, comme j'avais moins de 25 ans, j'avais une aide quasiment de 800 euros de la fédération française d'ULM, qui n'est pas négligeable, donc ça aussi pour ceux qui regardent le moins de 25 ans, il y a des aides, pour les deux brevets, il y a des aides, mais du coup ça m'a fait moi une licence c'est quand même génial. Après voilà, en ULM multi-axe, vous avez tout, vous avez aussi bien des petits ULM comme celui-là, Roots avec lequel j'ai volé avec mon pote, que des ULM très performants, qui vont à 250 km heure, qui sont très confort, qui ont limite des fois le chauffage, la climat, les pilotes automatiques, vraiment voilà, il y a tout. Maintenant l'ULM, c'est juste une classe d'avion, qui comme vous l'avez compris, c'est par rapport au poids, au nombre de passagers, et à la motorisation. Donc maintenant vous allez me dire, pourquoi tu as passé le PPL, ou pourquoi passer le PPL ? Alors déjà, si tu veux être pilote pro, il faut le PPL. C'est-à-dire que c'est le PPL qui t'ouvre les portes des autres formations derrière, les CPL, ATPL, IRME, MCC et compagnie, pour être pilote de ligne, pour être pilote pro, c'est le PPL, c'est un peu la base, c'est la fondation de toute la suite. Donc si tu veux être pilote pro, PPL. Pourquoi moi j'ai passé le PPL ? Parce que j'avais envie, voilà, j'aime bien les fameux Cessna 172, les DR400, les avions qu'on voit un peu partout, j'avais envie moi aussi de les piloter, j'avais envie de pouvoir emmener plus de personnes, 8 places, mais en général dans les clubs, c'est les 4 places. Et il y a aussi, si on veut voler aux Etats-Unis et compagnie, c'est plus simple avec un PPL que de faire de la paperasse avec une licence ULM. Donc c'était vraiment pour ça, pour passer au-dessus et pour pouvoir passer sur des avions un peu plus gros, des avions un peu plus classiques, un peu plus mythiques. Mais ça ne m'empêche pas de voler les deux. Je fais aussi bien de l'ULM pour de la petite balade à 2 places que de l'avion pour faire un vol au Touquet, sur la côte ou en Corse. Donc ça va être des avions qui vont être beaucoup plus lourds. Il y aura des gros sièges, vous avez des accoudoirs, il y a des pare-soleil. Voilà, c'est beaucoup plus équipé. C'est des grosses portes, c'est plus lourd, c'est une plus grosse motorisation. C'est des fois minimum pour des 4 places, c'est au moins 150 chevaux. On n'est plus sur du 80 ou du 70 chevaux ULM parce qu'ils sont plus lourds. C'est plus lent, ça décolle sur une plus longue distance. On ne peut pas se poser partout, il faut un minimum de pistes. Souvent 600, 700 mètres, ça devient un petit peu court. Après, ça dépend de votre avion et de vos compétences. Donc, c'est une autre aviation mais c'est la même chose, vous volez. Alors, pour passer le PPL, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de comment le nombre d'heures et compagnie, je vais le dire très rapidement. C'est pour vous montrer un peu la différence et que c'est un peu plus fastidieux. C'est deux examens théorie, donc c'est à peu près 120 questions. Il y a un examen pratique, il faut faire minimum 45 heures de vol en instruction dont je crois c'est 5 heures en solo, 25 heures en double commande. Donc voilà, il y a déjà un minimum. C'est-à-dire qu'il faut 45 heures avant d'être présenté au PPL. Sachant que pour vous faire une petite comparaison budgétaire, moi dans le club où je suis, ils ne sont vraiment pas chers. C'est-à-dire que c'est un Cessna 150, c'est-à-dire que l'avion école, c'est un deux places qui va être à 120 euros de l'heure. Un instructeur, ça va être 20 euros de l'heure. Donc, on est à 140 euros de l'heure. Si on compte minimum 45 heures, 45 fois 130, je dirais que ça fait 6 500 euros. Donc, ce n'est déjà plus le même budget. C'est-à-dire que c'est minimum 6 500 euros pour pouvoir passer son PPL et pour piloter finalement aussi un deux places parce qu'on n'est pas encore sur lequel place. À ça, il faut s'ajouter qu'une cotisation dans un club avion, ça va être de 100 euros. La licence à la Fédération d'Aviation, c'est 100 euros. Un casque, il faut faire un casque, c'est 100 euros. Un livre, c'est 100 euros. La présentation théorique, c'est 60 euros. La présentation à la pratique, c'est 80 euros. La visite médicale, cette fameuse visite médicale, c'est aussi 100 euros. Ça revient vite cher. Sachant que si vous ne l'avez pas au bout de 45 heures, en moyenne, les gens l'ont des fois à 55, 60 heures, voire plus, finalement, c'est un coût qui va s'approcher des 10 000 euros. Alors, petite parenthèse, il y a ce qu'on appelle le LAPL qui peut être passé en 35 heures. La différence, c'est que c'est maximum 3 passagers, c'est maximum des avions de 2 tonnes. On ne peut qu'aller en Europe, mais ça peut suffire. Donc, il y a aussi le LAPL. Pareil, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vous laisse vous renseigner sur le site de la DGAC ou directement aller dans un aéroclub. Ils auront beaucoup plus de détails et de précisions. Désolé d'ailleurs si je fais des erreurs sur tout ce qui est chiffre et compagnie. C'est juste, voilà, ça vient comme ça. Le but de la vidéo, encore une fois, c'est vraiment de vous montrer la comparaison et surtout cibler les pilotes loisirs, de ne pas forcément dépenser autant, sauf si vous avez envie, pour être pilote loisir. Voilà, après pour faire des économies, que ce soit sur la partie ULM multi-axe ou le PPL, vous pouvez acheter le bouquin avant, liser la théorie, il y a plein de vidéos, il y a une super chaîne qui s'appelle Good Pilot. Je vous mets le lien en description qui est génial où le mec explique tout. J'adore, moi-même, j'ai pilote depuis 8 ans. Avant mon PPL, j'ai regardé quelques vidéos, c'est super bien expliqué et c'est gratuit. D'ailleurs, j'ai même acheté son livre, il a fait un livre parce que ça me faisait plaisir finalement. Il donnait tellement de contenu gratuit que j'ai acheté son livre qui a d'après préparé l'examen. Essayez de faire du simulateur. Si vous avez un ordinateur, faites du simulateur, allez vous renseigner un petit peu, essayez de vous mettre dans l'environnement aérien avant même de commencer à faire vos vols parce que vous allez gagner du temps. C'est un petit peu comme ceux qui vont un peu conduire sur les parkings avec papa et maman avant de passer à la première leçon de conduite. On gagne déjà un petit peu du temps, même si ce n'est pas légal. Là, c'est légal par contre de faire du simulateur. Bref, après une fois que vous avez ULM multi-axe ou PPL, pour louer un avion ULM, ça va coûter entre 90 et 110 euros de l'heure. Vous allez être 2. Donc, ça veut dire que si vous volez une heure, ça va être du 55, 50 euros tête. Si vous êtes en PPL, après que vous êtes sur un 4 places, un 172, je ne vais pas préciser, mais une fois que vous avez la licence PPL en poche, il faut faire un lâcher sur un 4 places, c'est une ou deux heures de vol et vous pouvez piloter un 4 places. Et pareil, je n'ai pas précisé, si vous passez votre licence sur un 4 places, c'est dans les 160 euros de l'heure, un 4 places, vous faites 160 plus les 20 euros d'instructeurs fois 45, ça revient vite lourd. Donc, autant faire sa formation sur du 2 places et ensuite, à la fin, peut-être faire un peu de 4 places. Et quand vous avez le PPL, si vous louez par exemple un Cessna 172 qui est un 4 places, ça va être du 160 euros de l'heure, mais vous pouvez être 4. Donc, si vous faites 160 divisé par 4, on est à du 40 euros, allez, 40 euros par tête, 35, 40 euros par tête, ça devient plus avantageux. C'est-à-dire que vous pouvez faire un petit voyage sympa de 2 heures si vous en avez pour 300 euros. 300 euros divisé par 3 ou par 4, ça fait 100 euros tête. Donc, voler, c'est un budget, mais ça reste quand même assez accessible finalement. Je trouve que moi, pour le ratio kiff-prix, ça n'a pas d'équivalent. C'est-à-dire que pour 50 euros tête, on peut se faire un vol d'une heure et je trouve ça incroyable. On peut voler, on est dans les aires, on est libre entre guillemets. Voilà, donc pour comparer les coûts, après, l'avantage de l'ULM, c'est que vous n'allez pas avoir non plus à renouveler tout le temps votre licence. Il faut voler régulièrement. Que en PPL, si pendant deux ans, vous ne volez pas pour raisons de santé financière, il faut faire un minimum à chaque fois de 10-12 heures dans la dernière année qui est avant le renouvellement. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même voler. Sinon, on n'a pas sa licence renouvelée. Il y a aussi tout ce qui est la classe médicale à refaire régulièrement. Pour moi, c'est la même aviation, c'est juste pas la même façon de l'aborder, pas le même budget, même si maintenant, il y a des ULM très performants qui sont quasiment aussi chers que des avions de place. Autre chose en ULM, c'est plus simple d'acheter sur ULM pour 15-20 000 euros. Vous avez des petits ULM d'occasion. En entretien, ça ne coûte quasiment rien. C'est de l'essence classique de voiture qu'on met dedans. Donc, bon, elle est chère quand même. Ce n'est pas très cher finalement. Après, il faut voler beaucoup pour être l'objet d'une autre vidéo, faire une étude comparative de ce qu'il faut louer ou acheter. Parce que je l'ai fait, parce que je me suis posé la question s'il fallait que j'achète un ULM ou que je le loue, mais je ne vole pas assez pour ça. Autre chose et dernier point, si vous voulez absolument, vous êtes sûr qu'un jour, vous voudrez voler sur un cas de place. Vous avez le budget pour passer le PPL ? Eh bien, passez le PPL parce que si vous avez le PPL et que vous voulez faire la transition à l'ULM multi-axe, l'équivalence en fait, c'est une, deux heures, trois heures de vol. Que l'inverse, et ça, ça a été mon cas, c'est que j'ai passé pour des raisons financières quand j'étais étudiant à l'ULM multi-axe. Eh bien, je voulais passer au PPL et pour l'instant, à ce jour, en janvier 2022, il n'y X pas d'équivalence de l'ULM au PPL. Pourtant, c'est la même chose. C'est la même phraseologie, c'est les mêmes avions, c'est le même pilotage. Tout est la même chose finalement, sauf que vous avez deux personnes en moins et que les avions sont un peu plus lourds. Entre nous, c'est plus simple de piloter un Cessna qui est bien lourd, c'est une camionnette, qu'un petit ULM qui prend beaucoup plus de prise au vent, qui est beaucoup plus léger. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir. C'est-à-dire que moi, pour passer le PPL, j'ai quand même dû faire mes 45 heures. Donc pour le coup, j'ai fait minimum 45 heures, mais mon instructeur, entre guillemets, il s'est un petit peu fait chier avec moi parce que dans la formation, c'est beaucoup de tours de piste, atterrissage, décollage. Et ça, moi, j'ai une centaine d'heures de vol en ULM avant. Je l'ai déjà fait, la phrase est haut et compagnie. Donc du coup, pensez aussi à ça. Si vous êtes sûr, vous voulez un jour voler en quatre places, passez le PPL et ensuite, la qualif ULM en rapide plutôt que l'inverse. Du coup, ça va vous faire deux formations. Peut-être que d'ici là, il y aura une équivalence qui permettra de réduire un petit peu le nombre d'heures si vous avez tant d'heures en ULM. Je sais que c'est en discussion, mais pas pour le moment. En tout cas, moi, j'ai dû passer mes 45 heures et voilà, ça fait un budget en plus. Mais ce n'est pas grave, maintenant, j'ai le choix des deux types d'aviation. Voilà pour cette vidéo. Elle est peut-être un petit peu longue, elle est peut-être un petit peu décousue parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, c'est ma passion. Vous avez dû le voir quand j'en parle. Je me suis moi-même fait cette distinction et j'ai aussi beaucoup de questions en privé où les gens me disent comment je peux passer ma licence, est-ce que tu me conseilles ça, 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 ça. Et je pense que cette vidéo, même si elle est un peu longue, elle va être claire. Elle va peut-être vous aider à choisir telle ou telle licence. Encore une fois, c'est comme quand je vous dis de choisir telle ou telle caméra ou tel ou tel drone. Je pose le pour et le contre et après, à vous voir en fonction de votre profil, il n'y a pas de bonne licence. Quoi qu'il arrive, que vous ayez celle-là ou celle-là, je peux vous dire que vous allez kiffer et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous êtes pilote, si vous voulez devenir pilote. Je vous mets aussi quelques liens de la fédération d'aviation, la fédération d'ULM, de mon club auquel je vole. Moi, je suis à Maux, en région parisienne, qui est un super club si vous voulez passer votre PPL et aussi du club qui s'appelle Véliplane, ULM Paris, là où j'ai appris à faire de l'ULM. Donc, c'est sur la même base, en fait, c'est juste qu'ils sont voisins. Comme ça, voilà, si jamais vous êtes de cette région, moi, c'est des gens qui sont extraordinaires à l'intérieur dans les deux clubs. Donc, vous pouvez les contacter, leur poser des questions, aller faire des baptêmes et peut-être qu'on se croisera un jour dans les airs. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas, voilà, comme d'hab, à mettre un like, à partager cette vidéo, à me rejoindre sur Instagram où je mets pas mal de contenu aussi à Vion dès que je fais une petite sortie. Et puis, je te dis à la semaine prochaine et merci d'avoir écouté cette vidéo. Salut !